Salut et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne Fulguro Geek. Aujourd'hui, je vous donne mon appréciation du jeu Assassin's Creed Odyssey. Donc pour commencer, bravo à Ubisoft Québec qui sont le lead studio sur ce jeu-là. Donc des gens bien de chez nous qui ont fait un travail de maître pour faire un jeu assez exceptionnel. Vous allez voir, donc je rentre dans ma critique dès maintenant. On va commencer par l'histoire. Bon, Ubisoft, depuis des années, ont entre les mains quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire la licence de Assassin's Creed qu'ils ont lancé eux-mêmes. Qui sont des genres de récits historiques tout le temps. Mais je trouvais qu'ils exploitaient jamais assez la fibre de l'histoire. Le jeu était pas pire, les mécaniques de jeu étaient intéressantes, il y avait de l'action, des beaux graphismes. Mais l'histoire était jamais vraiment au niveau des meilleurs jeux avec les meilleures histoires. Comme je pourrais dire, mettons, Uncharted avec Naughty Dog ou même dernièrement ce qu'on avait vu avec un Spider-Man. Ou God of War ou des jeux comme ça. L'histoire venait jamais nous chercher autant. Ou de The Witcher. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de comparaisons à faire avec ce jeu-là et The Witcher. Mais bon, tout ça pour dire que Ubisoft allait jamais chercher assez en profondeur l'histoire. Je trouvais que ça laissait toujours un peu à désirer. Même Origin qui, même s'il avait amélioré ça un peu, l'histoire était quand même moyenne. OK, mais pas plus que ça. Dans celui-là, ils ont vraiment fait un bon travail de scénarisation. Honnêtement, l'histoire est excellente. Ça vous attrape dès le début. Vous avez le goût de continuer. Et au fur des cutscenes, des scènes vidéo que vous allez voir durant le jeu, vous allez avoir le goût de toujours en savoir plus, de vous engager dans l'histoire. Il y a des bouts assez émotionnels aussi dans l'histoire. Ils ont mis vraiment un impact assez puissant à ce niveau-là. Due au fait aussi qu'on a des choix de dialogue. Donc, on a des choix dans l'histoire. Il y a plusieurs fins. Des trucs peuvent se dérouler de manière différente si vous décidez de faire telle ou telle chose différemment. Le scénario est vraiment bon. Ils ont choisi de très bons acteurs pour faire les voix. Ça, je n'ai rien à dire. Honnêtement, les acteurs sont très bons. Ils ont changé aussi les plans de caméra quand ils présentent les scènes de dialogue entre les personnages. Souvent, dans Assassin's Creed, c'était une caméra free. On pouvait tourner autour des personnages avec une caméra. C'est plus des plans comme à la The Witcher quand il y a des dialogues entre les personnages. Donc, pour ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On est plus proche. On voit plus les expressions sur les visages. Ça, ils ont tout amélioré ça. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Et l'histoire est quand même d'une bonne longueur parce qu'on parle d'une trentaine d'heures pour l'histoire principale. Et si vous voulez faire tout ce qu'il y a dans le jeu, on parle d'un contenu massif. Il y a au moins une centaine d'heures faciles. 100-120 heures de gameplay dans ce jeu-là. Ça, c'est sûr et certain. Pour ce qui est de la présentation du jeu, j'ai bien aimé justement tout ce qu'ils ont amélioré au niveau de la présentation. Comme je disais, bon, l'UI qui a changé un petit peu. Maintenant, on peut enlever n'importe quelle portion de l'UI qu'on ne veut pas. On peut seulement garder la boussole, enlever les quêtes, on peut enlever la ligne d'énergie. On peut même enlever le niveau des ennemis pour ne pas voir justement leur niveau à travers les murs et tout ça. Quoique, dans ce jeu-là, par contre, comme dans Assassin's Creed Origin, c'est très important de quand même savoir le niveau des personnages contre qui on se bat. Parce que comme ils ont pris une approche un peu plus RPG, si on n'a pas le bon gear, si on n'est pas au bon niveau pour aller attaquer certains types d'ennemis, ça ne marchera pas. On va recevoir un coup et on va être mort. Donc, c'est très, très, très difficile à ce niveau-là. Donc, c'est bon de toujours savoir contre qui on s'affronte. Donc, pour ça, c'est assez important. J'ai remarqué, il y a beaucoup de quêtes secondaires qui ont essayé de faire un peu comme dans The Witcher, de donner un petit peu d'émotion, un petit peu plus de vie et de chair autour des quêtes qui ne sont pas de l'histoire principale. Mais quand même, on n'est pas au niveau de ce qu'on pouvait voir dans The Witcher. Souvent, dans The Witcher, on partait, on avait une quête qui pouvait nous tenir en haleine pendant un bon bout, même si ce n'était pas une quête principale. Dans celui-là, ils nous tiennent en haleine. Mais je vous dirais que pour ce qui est des quêtes secondaires, ce n'est pas encore au niveau de ce qu'on avait vu avec les jeux de CD Projekt Red. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand même, un très très bon qui travaille de ce côté-là, c'est quand même excellent. Puis, c'est assez intéressant pour qu'on ait le goût des fers. Donc, ça, c'est parfait. C'est juste que vous n'aurez peut-être pas le petit hype ou le petit frisson de plus qu'il y avait avec les quêtes secondaires, des fois, de The Witcher. Mais pour ce qui est de l'histoire principale, ça, vous allez l'avoir, l'histoire principale est vraiment exceptionnelle. Pour ce qui est du visuel du jeu, les effets de lumière sont majestueux. Honnêtement, la lumière dans ce jeu-là a vraiment bien été apportée, la lumière volumétrique. Et tout ça, c'est vraiment beau. Les rayons de lumière, ils ont vraiment bien amené ça. Les réflexions aussi sur les armures, sur le métal, c'est tellement bien fait. Sur la peau, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé, ils n'ont pas eu peur d'aller avec du subsurface scattering. Ce qui fait que des fois, même, dans les cutscenes, on a l'impression que la peau, c'est de la vraie peau. On a presque l'impression que c'est des vrais personnages. Bien, quoi que, bon, ça reste encore un jeu, là, on le voit un peu. Mais on s'approche, pareil, du réalisme d'un vrai personnage. Ça peut quand même être bluffant à certaines occasions, dans certains types de luminosité. On peut des fois se laisser croire que c'est presque un film qu'on est en train de regarder. Donc c'est très, très bien à ce niveau-là. Il y a encore quelques fois où, dans certains endroits, ils mettent des textures très, très basses résolutions. Je sais, ils ont besoin d'optimiser le jeu de temps en temps, parce que c'est quand même un jeu qui est excessivement grand. qui demande beaucoup de ressources. Donc, de temps en temps, si on s'attarde à regarder certains détails, des textures sur certains objets, on se rend compte que c'est des textures de très, très basse définition. Mais quand même, ils blendent ça avec le reste. Puis ça donne quand même un bel ensemble à regarder. Quoique, si vous êtes comme moi, des fois, vous vous attardez aux détails. Des fois, vous allez remarquer qu'il y a des trucs qui sont très, très polygonaux. Et aussi, qui sont des textures 2D. Donc, ça, j'aime un petit peu moins ça de temps en temps, mais c'est pas bien grave. C'est des petits détails qui sont pas vraiment dérangeants. Les fonds marins. Le fonds marins, ils ont vraiment, on peut aller sous l'eau. Il y a beaucoup de trucs à faire sous l'eau, nager. Les poissons, il y en a tellement. Quand on va dans l'eau, c'est juste magnifique. Il y a des bancs de poissons de différentes couleurs. Il y a des plantes sous-marines. Il y a des requins. Il y a des baleines. J'ai vu une baleine. Et quand t'es dans l'eau, en-dessous de l'eau, c'est une des premières fois dans un jeu que quand on descend creux dans le fond de l'eau, à certains endroits, je me sentais vraiment petit dans l'eau. Et je sentais qu'il y avait vraiment une bonne dénivellation. Je sais qu'il y a des fonds marins qui sont assez profonds dans ce jeu-là. Et c'est pour ça, justement, qu'ils ont pu mettre des animaux comme des baleines. Puis des trucs comme ça. On en voit. C'est assez impressionnant. Ce qui est vraiment beau aussi, que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un très, très beau travail. Et ça, c'est pratiquement la texture ou ce que je trouve qui a l'air le plus réaliste dans le jeu. C'est le ciel. Le ciel, il est magnifique. Le ciel, il est pratiquement photoréaliste avec des petites touches un petit peu de fantaisie. Parce qu'on a des ambiances de couleurs, des nuages. Le soleil qui passe à travers les nuages de temps en temps. C'est vraiment, vraiment magnifique. Le jeu est extrêmement grand. C'est le plus grand open world de Ubisoft jusqu'à présent. C'est vraiment, vraiment grand. On commence sur une tout petite île. Et qui est déjà quand même, je ne dirais pas grande. Mais j'ai quand même joué un 3 heures sur la petite île du début. Et ensuite, quand on voit la map, c'est vraiment, vraiment gigantesque. On a la Grèce et toutes les îles grecques autour et tout ça. C'est assez impressionnant. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a dans celui-là le retour du gameplay naval. Comme il y avait eu dans Black Flag. Comme il y avait eu dans Origin. Encore là, c'est le même gameplay naval qu'il y avait avant. Quelques petits points améliorés. Je trouve que sur l'eau, l'eau réagit encore mieux. Il y a des tempêtes sur l'eau qui sont assez impressionnantes. On peut recruter notre équipage. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Quand on va combattre des généraux ou des mercenaires qui nous traquent dans ce jeu-là. Parce que oui, si on fait trop de conneries, qu'on vole les gens. Eh bien oui, il y a des mercenaires qui sont lancés à nos trousses. Et c'est des combats assez, assez difficiles, ceux-là. Mais une fois, dans le fond, ces personnages-là, on peut les recruter pour qu'ils viennent avec nous. Dans notre équipage, une fois battus, on a le choix. La même chose quand on fait des éliminations furtives. Eh bien, on a le choix de recruter les gens qu'on élimine. Au lieu de les éliminer, on les recrute, dans le fond. C'est ça. Comme je vous disais, ils ont inclus beaucoup d'éléments de RPG dans ce jeu-là. Donc, les combats sont assez difficiles. Puis, ce qui nous amène à un petit point, un petit peu négatif, je dirais, du jeu. Et ça, ce n'est pas vraiment de la faute des développeurs. C'est plus de la faute de ceux qui font le marketing du jeu. Et on sait, Ubisoft sont forts sur les microtransactions. Comme plusieurs autres compagnies, comme EA et de ce monde. Dans celui-là, j'ai l'impression, c'est mon impression à moi. J'ai l'impression qu'ils ont diminué un peu le nombre d'expériences et le nombre de goals qu'on pouvait ramasser. Par combat ou par ennemis tués. Ou même par mission qu'on fait. Parce que c'est vraiment long de monter le niveau. Bien, c'est dommage un peu. Parce qu'ils vendent des packs d'expériences. Ou qui boostent notre expérience pendant un certain nombre de temps. Qui boostent aussi ce qu'on peut récupérer comme or ou comme matériau. Donc on peut acheter des packs en achetant des Helix. Donc ça, j'aime pas vraiment ça. Donc j'ai l'impression qu'ils ont réduit un petit peu ça. Donc souvent, on se ramasse à être obligé de grinder. Pour upgrader notre équipement. Ce qui est dommage. Mais bon. Grinder, ça fait partie des RPG. Et le jeu est assez intéressant pour qu'on ait le goût de le faire. C'est juste que, bon, on sait, les microtransactions, ça fait partie des jeux de nos jours. Donc même s'il y a certaines compagnies, dont CD Projekt Red, qui ont réussi à prouver le contraire. Qu'on pouvait faire des jeux sans grosses microtransactions. Et seulement en sortant quelques DLC de très bonne qualité. À des prix raisonnables. On était capable de rendre un jeu viable et monétairement rentable. Quand même. Il y a certaines autres compagnies qui décident de prendre une différente approche. Comme Ubisoft, qui décident d'inclure des microtransactions. Et voilà. Mais ça, c'est mon petit point. Sinon, il y a la musique. La musique dans le jeu. Une excellente orchestration qui a été faite. Qui nous donne vraiment l'impression d'être en Grèce antique. C'est vraiment de la belle musique. Je ne sais pas s'il y a une soundtrack qui est téléchargeable. Probablement si vous avez acheté une des versions Ultimate, Extreme, Spartan Edition ou toutes ces éditions-là. Probablement que vous avez la soundtrack aussi. Donc, vous n'avez probablement pu remarquer qu'il y avait de la très très bonne musique. Sinon, c'est ça. Moi, à mon goût, c'est vraiment de la bonne musique. J'adore cette époque-là. J'adore tout ce qui est Odyssée grecque. Dans le fond. Que ce soit Ulysse, Spartacus, les dieux grecs, la mythologie grecque. Tout ce qui vient de cette période-là, moi, me fascine. Donc, j'adore ce jeu. J'ai adoré ce jeu-là. Autre les petits points que j'ai mentionnés, comme les microtransactions. Quelques petites textures qui ne sont pas, hop, avec le reste, qui n'est pas à niveau, je pourrais dire, avec le reste du jeu. Et peut-être aussi les quêtes secondaires qui ne sont peut-être pas encore au niveau de ce qu'on voudrait. Mais pour le reste, l'histoire principale, le graphisme, le gameplay. Tout est vraiment, vraiment bien fait. C'est un excellent jeu. Je ne donnerais pas de notes, mais si j'en avais à en donner une, je n'en donnerais pas, mais je vais en donner une. Ça serait un 8.7, un 8.8 sur 10. Presque un 9. Je dirais même un 9 sur 10. Je donne rarement des 10 sur 10, parce que rien n'est parfait en ce monde. Mais 9 sur 10. Puis, si vous êtes un fan d'Assassin's Creed, vous l'avez probablement déjà. Même si vous n'êtes pas un fan d'Assassin's Creed, si c'est la première fois, mais que vous aimez vraiment les jeux avec une bonne histoire, qui va vous tenir en haleine, ils ont vraiment fait un gros travail de ce côté-là. Honnêtement, ce jeu-là a des chances d'être dans la liste et peut-être même le gagnant. Peut-être pas le gagnant, parce qu'on sait que Red Dead Redemption 2 s'en vient. Il va être dans la liste des meilleurs jeux de l'année. C'est sûr et certain. Assassin's Creed Odyssey, dans le top 3, assurément. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada